paul on beat bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel donc dans cette vidéo je vais te montrer comment tu peux facilement mixer un beat coupé décalé donc moi c'est paul favore si tu me découvres j'ai un beatmaker entrepreneur j'ai été beatmaker à passer au niveau supérieur au travers de mes différents outils ainsi que mes différentes déformations vidéo dans cette vidéo tutoriel je vais t'expliquer comment tu peux facilement mixer un beat coupé décalé je vais te présenter mes différentes stratégies de mix assez facile ainsi que les différents plugins ok donc j'ai utilisé une guitare qui est dans nexus voilà il s'agit de cette guitare si voilà donc je vais la mettre dans le mixeur voilà elle est déjà là ensuite j'ai mis de la reverb voilà donc j'ai mis ce maximus voilà ça c'est un outil avec lequel je travaille généralement pour mes mixe de mes différents instruments surtout les instruments de basses comme les guitare et autres il me permet de pouvoir gérer facilement mes différentes fréquences donc ici comme tu peux le constater on a les fréquences basses les fréquences midi et les fréquences aiguës voilà ici c'est le master donc concrètement le maximus tu peux le trouver ici dans ta banque de d'instruments tu prends maximus voilà donc qu'est ce que j'ai fait on va essayer d'écouter voir c'est qu'il faut travailler comme fréquences dans cette guitare voilà donc on va commencer par écouter les la basse en solo donc pour la basse il n'y a pas de souci je crois que c'est l'aigu voilà à partir d'ici on va écouter en solo voilà je vais mettre ça ici en moins 3,3 décibels voilà ensuite ici je vais le baisser encore voilà ensuite je vais écouter les fréquences hautes donc je vais baisser cette fréquence si voilà ok on va écouter un peu ensemble voilà master voilà ensuite les écus on va retoucher encore voilà les basses aussi voilà on va baisser encore donc maintenant je vais aller au master voilà je vais dévier un peu les basses ici voilà tu vois que maintenant la bande si elle signale plus beaucoup rouge tu vois voilà donc à ce niveau si c'est déjà pas mal maintenant je vais mettre un paramétrique voilà paramétrique paramétrique 2 ok donc je vais prendre comme ça je vais couper les zones de très haute fréquence et de très basse fréquence ici voilà comme ça j'ai nettoyer la guitare ensuite je vais prendre la percussion voilà cette percussion si elle est disponible dans un de mes d'autres kits avancés donc ici je vais charger la percussion ce n'est pas déjà là voilà je vais mettre la percussion ici je crois bien que c'est elle qui est sélectionné voilà donc je vais la mettre ici voilà j'ai mis un paramétrique voilà ensuite ici tu vois que c'est cette zone ci qui joue beaucoup plus la zone du milieu donc ça veut dire que je coupe ici ensuite je coupe là donc je peux augmenter un peu les fréquences basses pour que ça puisse voilà maintenant c'est intéressant donc je crois que c'est légèrement un peu au dessus je vais ramener un peu en bas disons 90 pour le volume ensuite qu'est ce que j'ai utilisé encore j'ai utilisé encore ce scénario disons voilà donc je vais le charger aussi dans le mixeur s'il n'est pas là voilà et c'est 12 voilà ensuite je mets un paramétrique voilà tu vois que le snare il joue aussi beaucoup plus les zones du milieu et des hautes fréquences voilà ensuite du snap j'ai mis un shaker aussi voilà donc je vais aussi charger le shaker dans le mixeur ensuite je fais un paramétrique pareil tu vois tu vois que le shaker il joue beaucoup plus ici donc ça veut dire que je vais ramener ici comme ça au milieu on va dire je vais pas trop t'embrouiller avec les histoires de fréquences pour ce cas ci mais ceux qui suivent des formations accélérées sur le mix mastering j'entre dans les détails qui permettent de comprendre pourquoi il faut sélectionner certaines fréquences et non pas certaines autres voilà donc maintenant il ya cette caisse ci je l'ai pris dans simple je l'ai pris dans simple voilà donc je l'ai chargé là donc on va faire pareil on va écouter chaque fréquence fréquence passe tu vois je peux baisser ou augmenter les autres les fréquences basse voilà fréquence du milieu bon pour un snare il faut qu'il frappe vraiment pour les fréquences du milieu voilà donc je vais baisser je vais me laisser comme ça mais je vais baisser un peu ici à 2,7 voilà c'est intéressant ensuite high voilà bon ça aussi c'est intéressant pour un snare il faut pas que ça soit trop élevé je crois que ce niveau c'est bon on va écouter ensemble voilà ensuite on va mixer c'est ici voilà ça c'est un effet qui est disponible dans un 2m d'hôme kit avancé pour ceux qui suivent mes informations vidéo sur le couper et décaler ensuite j'ai pris aussi un crash ici je vais baisser un peu on va voir ce que ça donne donc pour cette basse ci je l'ai déjà un peu mixé tu vois la trouvée quelque part là dans le mixeur la voici donc pareil j'ai mis un paramétrique et puis j'ai écouté toujours chacune des fréquences bon pour ces cas ci la basse doit être beaucoup augmentée voilà bon les fréquences basses tu peux les baisser voilà puisque les fréquences aiguë les hautes fréquences je veux dire quoi voilà voilà c'est un niveau assez intéressant tu peux aussi souvent regarder ici sur la bande pigmeta donc ça permet aussi de pouvoir juger tes différents niveaux voilà tu vois qu'il tape ici à moins 8 décibels voilà ça c'est une fréquence intéressante il ne dépasse pas voilà ok donc on va continuer donc après j'ai pris des tombes ici je crois ils sont dans simple things toujours voilà 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 donc tu vois les tombes ils sont à un bon niveau ensuite qu'est-ce que j'ai fait à quoi aux guitares donc ici tu vois qu'on peut corriger la note la guitare et bon ça va ça peut aller ensuite il y a des roulades là qui se passe en bas bon on va d'abord laisser les roulades on va prendre le kick voilà j'ai pris un kick ce kick il est disponible dans le lien dans la description télécharger le pack Afrobit il est offert sur mon site web donc tu peux télécharger ce kick bon il n'est pas chargé on va le mettre ici on va mettre un paramétrique bon généralement il ne faut pas faire ça généralement on ne met pas un paramétrique sur le kick mais pour ce cas je vais me permettre de faire ça donc je vais laisser le kick à 2,5 comme déjà vu la sur la fréquence ici voilà 3,5 décibels ça va voilà bon maintenant comme le kick il tape il déborde ensuite on va mettre aussi un disons une sorte de maximos pour lui mais ce qu'on va faire c'est qu'on va écouter chacun tu vois que la basse elle est élevée bon on va commencer par baisser la fréquence aiguë voilà ensuite la fréquence basse on va baisser aussi donc ce qu'on va faire ici on va ramener ça comme ça et maintenant on va augmenter les fréquences du milieu voilà j'espère que tu es en train de voir ce que je suis en train de faire je peux simplement être en train d'écouter chacune des fréquences qui correspond le mieux voilà voilà c'est tout Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501